... Bonsoir. Notre ami Marc-Georges m'a proposé, hier avant-hier, Cotten, 5 minutes sur la santé, s'il vous plaît. Alors, je vais donc vous parler de bandes dessinées. Plus exactement de celle d'Astérix le Gaulois, et plus précisément encore, du personnage de Panoramix que tout le monde a vu en images ou au cinéma, le druide qui cueille le gui et qui touille les herbes qu'il mélange et fait bouillir pour fabriquer sa potion magique miraculeuse. Je m'appelle Christian Cotten, je suis psychosociologue, psychothérapeute et animateur d'un site qui s'appelle Politique de Vie.net. Sans doute depuis la nuit des temps, et dans toutes les tribus et cultures du monde, la médecine c'est une affaire de sorciers, de magiciens, de chamanes, d'hommes médecines. La fonction sacerdotale qui est représentée par l'archétype du druide de bandes dessinées donne tout autant les prêtres, les curés, les imams, les rabbins que les magistrats en robe noire ou les médecins en robe blanche. C'est la même fonction. Et sans doute aussi, depuis la nuit des temps, les magiciens, les sorciers et plus particulièrement les herboristes, médecins et guérisseurs, ces gens-là ont aidé leurs frères humains à mieux vivre et mieux mourir. Dans le même temps, les mêmes, ou quelques-uns d'entre eux, comme dit notre ami Dieu donné, jouent au con. Autrement dit, de toute éternité, l'on trouve autant d'herboristes guérisseurs que d'herboristes empoisonneurs, par intention ou par erreur, en tout cas trop souvent menteurs, voleurs et tueurs. Alors, même si l'humain a su évoluer en termes de technologie maîtrise de la nature, il n'est pas très difficile de constater que l'être humain n'a guère grandi en sagesse. Dans nos sociétés modernes, les herboristes empoisonneurs continuent leurs sinistres offices. Aujourd'hui, ils s'appellent laboratoires pharmaceutiques multinationaux, du moins certains d'entre eux, et fabricants de vaccins ou de semences génétiquement modifiés. Si la taille et les moyens d'action ont changé, les principes d'action sont toujours les mêmes. Fantasmes mégalomaniaques de toute puissance, sentiments de vérité, prétentions démesurées à des pouvoirs magiques prétendus scientifiques. Nous avons au moins pour partir dans nos sociétés modernes retiré aux sorciers ou aux curés de villages le pouvoir magique de guérir, mais nous l'avons donné en lieu et place aux représentants de religions prétendument rationnelles et scientifiques. Nombre de scientifiques dissidents ont démontré depuis longtemps que les systèmes scientifiques officiels fonctionnent en réalité comme des religions, sous leurs plus mauvais aspects, croyances limitantes et illusoires, d'hommes rigidifiés, et obsession du contrôle des corps, des sexes et des confiances, qui se traduisent notamment par la chasse aux chercheurs créatifs hors normes. Le souci, c'est que les résultats commencent très sérieusement à devenir catastrophiques. Les alchimistes noirs de la science, enfermés dans leur système de croyance et leur avidité financière, nous fabriquent depuis quelques décennies ce que j'appellerais l'enfer des molécules. Vaccins, poisons, OGM, pesticides et autres herbicides, sans parler des milliers de produits industriels qui se retrouvent dans nos assiettes et nos échos, nos champs et nos corps, entraînant de nouvelles générations d'enfants bien plus souvent et bien plus lourdement malades que celles de leurs parents et provoquant de façon de plus en plus évidente une défertilisation des mâles de l'espèce humaine. Un des premiers problèmes politiques de l'heure devient ainsi à mes yeux celui-ci, comment guérir la médecine et les médecins, comment soigner les chimistes fous, comment arrêter les délires paranoïaques de toute puissance des scientifiques sans éthique qui n'hésitent plus désormais à utiliser les moyens les plus extrêmes pour continuer à faire tourner un système de santé qui est devenu un système de création de maladies et de morts. Certes, les hôpitaux dont nous sommes parfois si fiers à juste titre savent faire de très beaux miracles, du côté notamment des chirurgies d'urgence ou de réparation vitale d'accidents de la nature, et ils sauvent aussi ainsi un certain nombre de vies. Mais combien de malades et de morts liées aux maladies nosocomiales, aux croisements inattendus des effets secondaires de milliers de médicaments dont plus personne ne peut raisonnablement anticiper les croisements hasardeux et malsains ? Combien de handicapés suite aux campagnes nationales de vaccination massive contre l'hépatite B ces dernières décennies ? Combien de vieillards qui sombrent dans Alzheimer pour avoir trop consommé de mercure, de formol et d'aluminium dans des vaccins anti-grippaux, parfaitement inutiles, sauf pour les éliminer des comptes sociaux ? Si vous voulez tuer vos enfants et vos vieillards en surnombre, vaccinez-les ! Cela pourrait être le slogan des idéologues malthusiens obsédés de la réduction de la population de la planète Terre. Avez-vous remarqué ce nom si subtil que porte l'un des derniers vaccins des magiciens noirs censés protéger les femmes du cancer du col de l'utérus ? Le garde-asile, en deux mots. Ce mot en dit bien long sur l'inconscient de quelques-uns. Vaccin que l'on injecte à force de mensonges et de manipulations aux jeunes adolescentes à partir de 12 ans, plusieurs en meurent en 24 heures aux USA ou ici en Europe. Les promoteurs de ces vaccins savent bien qu'un certain pourcentage de morts ou de handicapés est au rendez-vous au nom d'un rapport bénéfice-risque qui conduit à la certitude d'un certain nombre de morts face à une vague probabilité de quelques malades 20 ans plus tard. J'affirme ici très posément qu'un certain nombre de chimistes et de médecins de cette planète organisent en toute conscience et sans état d'âme la mort programmée de milliers de victimes des vaccins poison, OGM et autres molécules de l'enfer qui nous sont imposés par le processus cyclique manipulatoire, création d'un faux problème, peur, solution industrielle, marchande. Et ce, sur la même base de raisonnement que le raisonnement eugéniste qui a justifié idéologiquement les camps de la mort qui resteront la marque du 20ème siècle. Éliminons les humains en surnombre en empoisonnant les plus faibles. Ce sera toujours plus discret que les bombes ou les massacres à la machette et l'humanité la plus pure sera ainsi sauvée. entre guillemets. Qui accompagnait petit Nicolas ? Je l'appelle comme ça depuis quelques années, c'est presque affectueux à force. Mais je n'oublie pas, dans ce terme-là, l'énergie toute paternelle de ce qui s'appelle la correction. Qui accompagnait petit Nicolas le 9 mars dernier à Mexico lors de son séjour officiel chez un des banquiers parrains de la mafia mexicaine. Quelques dirigeants des laboratoires Sanofi-Aventis-Pasteur qui signaient ce même jour un contrat de 100 millions d'euros pour la construction d'une usine de vaccins anti-grippos. Ceci, quelques jours avant la découverte d'un providentiel virus mexicano-porsin. Avant-hier, la presse, samedi, journal du dimanche, et puis quelques autres journaux qui ont repris très vite sur Internet l'information, la presse nous annonçait une campagne inégalée à ce jour, en préparation, au niveau du gouvernement français et de quelques autres du monde occidental, une campagne de vaccination massive, obligatoire, obligatoire, contre la grippe. À partir du mois de septembre, on va tous être vaccinés contre la grippe à partir de trois mois. Ok, merci. C'est le projet. Je ne vais pas parler tout de suite de la puce que les technologies savent parfaitement injecter dans les campagnes de vaccination. Mais je n'en parle pas. Avant-hier, la presse nous annonçait cela. La question que je me pose derrière, c'est avec quoi les herboristes fous de Sanofi Pasteur ont-ils drogué les cerveaux de leurs spécialistes en prospective pour qu'ils soient si forts, prévoir, avant même que l'on sache quoi que ce soit sur ce virus humano-porcino-aviaire, mexicain aussi, qu'il fallait construire dès maintenant l'usine de fabrication d'un vaccin qui n'est pas encore découvert pour une grippe que habituellement nous appelons le rhume banal de l'hiver, qui est désormais rebaptisé par les guignols de l'info. Ils sont amusants ces gens-là, ils comprennent beaucoup de choses. La grippe Sanofi. Et qui est en fait portée par un virus que la planète entière... La planète entière ignore encore superbement ce virus. D'ailleurs, vous avez été malades ces jours-ci, non ? Moi non plus. Malgré quelques chiffres alarmants, mais en réalité sans aucun fondement sérieux délivrés par les discours officiels. Ce que je trouve moi particulièrement en rejouissant dans cette histoire-là, c'est la vitesse à laquelle le mensonge est dévoilé. Grâce aux scientifiques dissidents, il y en a heureusement, et à Internet. Plus un seul citoyen aujourd'hui qui fait l'effort de s'informer lucidement ne peut croire ce que racontent les discours officiels de la santé et leurs fidèles auditeurs dénommés journalistes. C'est tout de même, pour moi, une très belle réussite de cette volonté farouche que nous avons tous autour de cette table et je crois bien dans cette pièce de se libérer du nouvel ordre mondial qui anime ton humain aujourd'hui. Farge de Ferret, ce constat, le peuple des citoyens libres et souverains ne peut plus accorder confiance en ses élites, y compris et surtout peut-être ses élites scientifiques, médicales notamment. Trop de mensonges, trop de violences, trop de poisons, trop de morts. Alors, je ne peux pas trop prendre de temps et j'ai tâché de résumer un peu la suite de mon propos que je publierai par ailleurs. Je crois qu'il y a une sortie dans ces histoires-là et dans cette rupture de confiance entre les citoyens et les élites scientifico-médicales et je crois que cette sortie elle est à chercher du côté des femmes. Sans entrer trop dans le détail du propos, je m'explique, depuis plusieurs siècles, la médecine a été enlevée aux femmes, accoucheuses, vérisseuses, faiseuses d'anges, etc. On leur a enlevé le pouvoir médical sur les corps des mâles et ceux des femmes en même temps et ce pouvoir est passé aux mains des hommes et passant aux mains des hommes il est devenu, entre guillemets, scientifique, le pouvoir médical et il est devenu aussi industriel, commercial et financier. Et aujourd'hui nous aboutissons au délire spécifiquement masculin de toute puissance sur la matière et sur les molécules qui nous entraîne effectivement dans l'enfer des molécules. A côté de ça, on a une guerre qui s'est ouverte depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans contre les médecines féminines. Les médecines dites non conventionnelles, dites douces, douces parce que féminines, en termes d'énergie même, celles sont pratiquées par les hommes, peu importe. Et on en est là aujourd'hui. On est à une guerre ouverte entre le monde médical, masculin, commercial, financier, international qui est en train de basculer dans ce que j'appelle certains jours la guerre bactériologique parce que quelque part c'est de cela dont il s'agit. Et les médecines féminines. Alors il y a tout un travail là à faire qui devra un jour ou l'autre si nous voulons passer, échapper aux violences faites à nos corps par les folies collectives. Il va falloir passer par la réconciliation avec les énergies particulièrement spécifiques des médecines féminines. Alors pourquoi est-ce que moi je me retrouve, Kotlin, dans la liste anti-sioniste ? La question est simple et les réponses pourraient être très longues. Ce que j'ai envie de dire juste là pour conclure... Peut-être parce que nous allons trouver le virus entre le surmise. Peut-être parce que nous allons trouver l'antidote viral au sionisme. Oui, exactement. Ça s'appelle l'amour. Le sionisme militant et politique auquel nous nous confrontons est devenu désormais le bras armé de la tentative d'instauration d'un nouvel ordre mondial qu'une petite poignée d'humains tente d'imposer à tous les peuples de la Terre par le mensonge, le vol et l'écurie. Les temps sont venus à tous les peuples de la Terre pour que les humains libres et souverains prennent conscience simplement de ceci. Nous sommes les plus nombreux. Et nous sommes capables d'opposer pacifiquement la puissance de l'amour et de la conscience aux folies meurtrières des associations de criminels mafieux qui tentent de mettre sous couple réglé la planète toute entière pour dire non aux forgerons de l'Empire. Je n'ai plus envie de voir les enfants de cette planète mourir des délires paranoïaques des élites financières et militaires qui nous imposent la dictature du nouvel ordre mondial. Petit Nicolas nous a prévenus il y a quelques semaines en disant textuellement personne, je dis bien personne ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. Et bien justement, si pour cette raison simple que j'évoquais tout à l'heure nous sommes les plus nombreux et il est donc temps de les arrêter par la force pacifique du verbe et le dévoilement de leurs mensonges. Merci de votre attention. Applaudissements